Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo Minecraft je vais pouvoir configurer les items. Alors qu'est-ce que j'entends par configurer ? J'ai tout simplement ajouté une nouvelle machine sur Minecraft et en gros on pourra y appliquer différents effets, aller chercher des petites choses plutôt intéressantes. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. D'ailleurs vous savez ce qu'il vous reste à faire, si ça vous plaît bien sûr direct dès le début de la vidéo. Non attendez un petit peu de savoir si vraiment ça vous plaît, vous mettrez un like, vous allez vous abonner parce qu'il manque que 8000 abonnés avant les 300 000, mais qu'est-ce que vous faites bordel abonnez-vous ? Allez merci, c'est bon c'est fait ? Ok je vais pouvoir me calmer, on va pouvoir partir pour cette vidéo, let's go ! Alors dans un premier temps il va falloir bien évidemment crafter notre machine, donc on va avoir besoin d'un tout petit peu de ressources, du genre du copper, un petit peu de fer et un petit peu d'or. Et après pour faire fonctionner la machine il va falloir trouver des émeraudes, mais ne vous inquiétez pas les émeraudes il ne faut pas l'éliminer. Il suffit de tuer des mobs et on peut obtenir des émeraudes qui nous permettront de mettre les effets sur les items. Du copper là, ça c'est intéressant, bonjour monsieur ! C'est notre priorité, là faire la machine c'est vraiment la priorité parce que même sur des outils un petit peu bas de gamme on va dire, des outils en pierre et tout, on pourrait y mettre des effets et ça pourrait nous aider à aller un petit peu plus vite. Donc il faut 4 copper, 4 fer et 1 d'or, donc en vrai ça va comme ressource assez rapide à farmer, donc je ne me fais pas trop trop de soucis. Il faut juste trouver, je pense que le plus chiant à trouver ça va être l'or, si je ne m'abuse. Après à voir c'est vrai qu'avec la génération de la 1.18 je suis totalement perdu. On va prendre de la bouffe, ça va nous donner des émeraudes, on va pouvoir commencer à faire des choses. Alors les petits animaux là, allez hop ! Alors est-ce que, oh j'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu d'émeraudes. Alors après oui c'est pas du 100% de drop, donc on va pas en avoir à chaque fois. Mais il faut essayer d'en farmer un petit peu, je crois que ça coûte une émeraude à chaque fois qu'on veut faire une configuration. Ah là, la petite émeraude elle est là, ça c'est bon, allez encore une, let's go ! Là il y a l'air, oh là là, les cavernes de la 1.18 à chaque fois ça part direct. Oh salut, ça va ? Tu vas bien ? Il m'en faut 4, donc ça c'est parfait, maintenant il n'y a plus qu'à trouver un petit peu d'or. Qu'est-ce que... Oh mais il y a trop de trucs hein. Allez, nous on veut de l'or, t'as pas de l'or toi ? Oh t'as une émeraude, c'est déjà bien, on prend on est preneur. Et nous on nous en faut qu'une de lingots d'or, donc tout va bien se passer. Ah ouais on arrive carrément à la deep slate, nickel. Oh il y a de l'or, alors quoi qu'il arrive, mais what ? C'est quoi ces minerais ? Mais ça n'a aucun sens. Ah attendez, il faut que je fasse une... Ouais, il faut que je fasse un truc en fer du coup. J'étais pas préparé. Bon faisons cuire tout ça, ça peut être intéressant quand même. Mais là, diamant, fer, or, il y a tout. C'est ok, c'est le bon endroit, ça fait plaisir. Là 1.18, ça fait des choses bizarres quand même. Ah mais il y en a plein, bordel ! Oh il y aura de quoi faire une pioche. Alors, donc là on va voir la machine. Trop bien, wow, 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 wow. Pardon, excusez-moi, je suis très excité par le fait d'avoir cette machine. Voilà, je suis très content. Vous aussi vous êtes content. C'est pour ça que vous allez marquer dans les comtères. Je suis content moi aussi. Ok, let's go. Donc, normalement, c'est comme ça, comme ça, et l'or au milieu. Ok, la machine a effet. Incroyable. Alors, voyons voir un petit peu. Donc là, nous allons mettre l'item qu'on veut par exemple configurer. Donc là, on peut y ajouter strength, speed, haste, swimming, rabbit. Alors ça, je suppose que c'est jump boost, régénération, fire résistance, damage résistance, duplicator uniquement sur les épées, haches et pioches. Donc ça doit être dupliqué, à mon avis, les loots. La téléportation, le no fall sur les bottes et le fireman. Donc ça, normalement, c'est quand un mum me touche, il devient en feu. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Je pense que dans un premier temps, on va s'orienter sur la configuration de notre pioche. Et dessus, on va lui mettre... Alors, normalement, on a droit jusqu'à trois effets configurables à mettre dessus. Donc je suppose que déjà, le duplicator, ça me paraît normal. Ok, vous le voyez ici, c'est ajouté tel un enchantement sur la pioche. Et j'ai vu qu'il y avait haste. Haste, ça me semble assez intéressant. Et après, bon, ça, du coup, on s'en fout un petit peu. Peut-être le fire résistance. Ça veut dire qu'on pourrait aller dans la lave et tout. Donc on lui mettrai haste et fire résistance. Comme ça, voilà. Ça, là, elle est bien. Donc là, si je prends un bloc, par exemple... Ah oui, d'accord, il est multiplié. Mais par combien, du coup ? Et du coup, si je poste ma crafting table, mais que je le casse avec la pioche, normalement, j'en ai plein ! Nice, en fait ! Ok, on a trouvé le cheat. C'est bon. Hop, et on fait ça. Bonjour ! J'ai trouvé de quoi avoir plein de blocs d'iron. Voilà, on fait ça. On se fait un petit plastron. Il y a un truc qu'il faut que je mette absolument. Je vais le mettre sur le plastron. Alors déjà, il y avait un truc. Voilà, c'était le fireman. Mais c'est surtout régénération. En fait, d'avoir régénération, c'est trop bien. Sur les bots, il faut y mettre le no fall. Voilà, ça me semble intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ah, peut-être sur les bots aussi, le speed. Sur l'épée, un petit peu de strength. Ok. De toute façon, il nous reste encore pas mal d'effets à pouvoir mettre après. De toute façon, on va se... Waouh, la speed 2 et tout. Incroyable. Essayons de trouver des diamants. Essayons de trouver des choses. Ok, là, il y a du diamant en plus. Nickel. Allez, duplique-moi ça. Ok, on a déjà 20 diamants. Vous savez ce que ça veut dire ? Et le duplicateur va faire son travail. Voilà. On n'a pas le temps. Vous nous prenez pour qui ? Ah, mais j'ai failli résistance si j'ai la pioche dans la main, de toute façon. Si je fais ça, là. Bah ouais, nickel. Tu vois bien. On va faire de l'opsi et tout. Ah, mais ces cavernes sont incroyables, hein. Alors, ici. De toute façon, j'ai gardé la pioche en main. Ah, mais j'ai no fall aussi. J'ai oublié. Moi, je fais gaffe depuis tout à l'heure. Mais j'ai no fall. Je vais mettre quand même un petit duplicateur sur ma chère épée. Si on peut avoir un petit peu plus d'émeraude. Voilà, voyons voir. Il y a tellement de diamants, par contre. Après... Ah, par contre, pour farmer les flèches, c'est trop bien. Alors là, vous pensez que, potentiellement, on est déjà bien, etc. Mais en fait, c'est faux. On peut aller plus loin. On peut avoir trois effets par item. Et par exemple, si je mets force sur toutes mes pièces d'armure. Bah, la force, vu que c'est une force 1 de base. Je vais avoir force 2, force 3, force 4. Au vu du nombre de pièces que j'aurai comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on peut configurer. Essayer d'avoir la meilleure combinaison. Bah, pour essayer d'avoir tous les effets, déjà. Et surtout, d'être le plus cheap possible, bien sûr. Ah, voilà. Impeccable. Donc, là, maintenant, on peut faire notre plan Machiavallique. D'avoir des blocs d'émeraude. Et du coup, bah, plus de problème. De farmer des meubles pour obtenir des émeraudes. Et on va pouvoir se faire une belle armure en diamant. Bien configurée. Histoire de, bah, se mettre bien. Donc, déjà, hop, toc d'émeraude ici. Pour se faire une belle petite armure. Voilà. Ok. Donc, jusque là, on a tout ce qu'il faut. Donc, déjà, pour moi, il y a un truc que... Bon, le swimming, ça nous permet de nager vite. Est-ce que là, pour l'instant, on en a l'utilité ? Non. La as, on n'en a pas l'utilité à part sur notre pioche. La fire resistance, il faut l'avoir sur une pièce. Damage resistance, ok. Régène, pareil, il faut l'avoir sur une pièce. Le fireman aussi. Le no fall sur les bots. Le téléport, on le mettra peut-être sur l'épée. Et le duplicator, donc, sur l'épée. Et ça, ok. Donc, que je pense que je vais faire, c'est déjà sur le plastron. On va mettre le fireman qui est unique sur le plastron. On va lui mettre un peu les effets uniques. Par exemple, on lui dit que lui, il a la fire resistance. C'est où ? Fire resistance et la régène. Ok. Donc, lui, il est configuré. C'est ok. Donc, je pense qu'il faut partir plus sur ce dire que toutes les pièces sont strengues. Comme ça, on fait masse de dégâts. Ensuite, alors après, d'avoir speed 500 milliards, c'est pas très utile. Donc, on va se mettre juste sur les bots. Alors, par contre, mec, je te calme. En vrai, on pourrait s'y mettre un petit peu de as. Parce qu'en fait, le reste, le swimming, on sera peut-être une pièce exprès. Voilà, on va configurer comme ça. Comme ça, on va pouvoir bien miner rapidement. Donc là, on a notre armure en diamant complète. Rien qu'avec l'armure, ici, on a tous ces effets-là. Speed 2, strengue 3, résistance 4, régène, as de 4. Ah non, as de 6, pardon. Oh là là, fire resistance. Ok. Et maintenant, petite épée, là. Donc, strengue, ça, c'est sûr. Duplicator. Et qu'est-ce qu'on se met en plus ? En vrai, on pourrait se mettre le petit téléport, là-dessus. Voilà, impeccable. Ok, bah, direction nether, tout ça, tout ça. Je les one-shot. Ah non, je les one-shot pas tous. En vrai, ça va. Ah non, j'ai la fire resistance, je m'en fous. J'ai no fall, je m'en fous. Ah, joli lac de lave, là. On va pouvoir aller dans le nether. Allez, let's go. Alors, on est vraiment apparu au pire endroit du monde. Bah, du coup, bridge. En diamant, bien évidemment. Parsons par là. Hop, de toute façon, no fall. Donc, on va aller chercher les petites underperles. Déjà, comme ça, c'est fait. Ah, mais il y a un bastion, là. J'avais pas vu. Ah, la brute. Vas-y, viens. Vas-y, mais il n'y a pas de problème. Franchement, tu ne me fais pas peur. Ah, mais j'avais oublié. Je peux me téléporter. Eh oui. Du coup, je suis passé à travers les blocs. J'ai complètement zappé depuis tout à l'heure. Je marche dans le nether. Retournons là-bas, là. Hop, bonjour. Allez, hop. Ah, bah oui, du coup, ça drop 10. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, monsieur l'enderman. Il n'y a pas de souci. Vas-y, toi, donne aussi. Passons à la suite. Oh, il y a une forteresse, là. Voilà, c'est ici que je veux aller, moi. C'est ça qu'on veut. Alors, où sont nos chers amis les blazes ? J'entends un... Comment ça s'appelle, là ? Un Wiser's Colette. Voilà, ok. C'est bon. Merci. Bon, ça, c'est fait. Donc, on peut faire pas mal d'Eye of Ender. On va en faire que 16, hein. Pas besoin de plus. Je me suis fait téléporter dans ma table de craft. Voilà, nous sommes dans une table de craft. Je vous propose aujourd'hui une vidéo entièrement dédiée dans la vie, dans une table de craft. Non, c'est de la merde. Il faut sortir de là. Merci. Voilà. Et du coup, on va voir aller faire l'Ender Dragon. Alors, est-ce que l'Ender Dragon va prendre... Ouais, avec toute la force et tout. Il va prendre cher que quand on va le taper en direct. Allez, hop. Retour au bercail. Ok, on est dans une caverne. Ça, c'est super. On n'a pas l'air d'être trop bas. Par contre, il manque des blocs de diams. On ne va pas aller se faire le dragon sans sauter sur des blocs de diams, quand même. Refaisons le stock. Voilà. Là, on discute. Le dragon, on ne va pas en avoir besoin. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça. Streng. Et téléportation. Oh, truc qu'on n'a pas fait. Attendez, je viens d'y penser. L'arc. L'arc, on peut lui mettre des choses dessus. Alors, qu'est-ce qu'il aurait besoin de... On va peut-être lui mettre rabbit. Comme ça, on va sauter un petit peu plus haut. Et on va lui mettre des damage resistance. Et bon, après, le reste, on l'a déjà. Donc, on lui remet de la streng. Ah, bah voilà. Ok, on est au bon endroit. Ah bah, nickel. Alors, attendez. Hop, ça, c'est fait. Et bah, du coup, bah, let's go. Petit Thunder Dragon, là. Avec nos items configurés. J'ai mis une téléport là-dessus ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Oh, tu te calmes. Donc, se faire tout ça tranquillement. Mais sûrement. On n'a pas de soucis à se faire. On a nos falls. Là, on a juste besoin de monter. Il aurait pu y avoir un effet M-Bot et tout. Ça aurait été intéressant. Mais apparemment, c'était pas prévu. Euh, voilà. En vrai, je ne sais pas ce qu'il manque. Donc, en vrai, on a bien fait de remonter. Bim, dans ta face. Ah, ça fait mal, hein. Bon, par contre, il n'aurait pas marre de rester au bout du monde, là. Ah, attends, je me téléporte. Non, j'arrive, j'arrive. Je ne me téléporte pas, t'inquiète. Alors, voyons voir un peu les dégâts qu'il va prendre avec toute ma streng, là. Ah ouais. Ah ouais, il prend cher. Ah, t'as pris cher, mon pote, hein. C'est con, hein. Après, c'est bien, c'est pas du one-shot. Allez, mais arrête d'être tout là-haut, là. Ok. Est-ce que c'est la fin pour lui ? C'est... Oh, c'est pas la fin, mais... Ah, j'ai failli lui mettre une super flèche. C'est dommage. C'est dommage, dragon. Franchement, t'as abusé. Peut-être un peu abusé sur mon aim aussi. Allez, hop. Décède, mon petit. Voilà. Free the end. Nickel. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voyez potentiellement un épisode 2 qu'on pourrait faire avec d'autres effets qu'on pourrait ajouter à cette nouvelle machine de configuration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, également, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501